et bien salut à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien nouvelle vidéo sur euro truck simulator 2 ça faisait longtemps une vidéo en effet je suis très content parce qu'il se passe beaucoup de choses vous allez très vite comprendre l'entourloupe l'entourloupe positive attention évidemment dans un premier temps donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur euro truck puisque ces derniers temps c'était un live sachez que je suis toujours sur cette même sauvegarde donc ça fait depuis maintenant une semaine qu'on a démarré en live une toute nouvelle carrière à zéro sans cheat avec plein de mode et maintenant on est en 1.45 avec la pro mode qui est à jour tous les modes qui est à jour et surtout un nouveau camion que je viens d'acheter j'ai voulu faire une petite folie vous avez vu le titre de la vidéo la petite folie puisque vous étiez nombreux à me demander quand même voilà d'essayer des camions modés pour autant sans faire de cheat donc on parle pas de voitures machin et tout non le but du jeu c'est de faire des livraisons etc et donc je me suis dit eh ben allez on va installer un camion modé on va en profiter pour en faire une vidéo et le voici le voilà un magnifique ford de 500 chevaux donc ça change évidemment du vrai premier camion que j'avais acheté en live souvenez-vous qui était un renault qui avait 300 chevaux quelque chose comme ça donc là voilà ce ford alors est ce que c'est t max je n'y connais pas donc on va aller regarder vite fait gestion camion ford f max oui un t max en fait c'est un scooter ça n'a rien à voir donc donc voilà je viens de l'acheter il a zéro kilomètre j'ai attribué mon renaulti à pétragi donc en fait j'ai employé une employée tout simplement qui est d'ailleurs indice de chauffeur ah bah vous voyez pas attendez vous voyez pas regardez hop attendez je m'enlève 0.8 bref c'est pas une très très bonne note mais en tout cas c'est elle qui va rouler et j'ai plus que 37000 euros j'avais fait un gros prêt à la banque donc je suis un petit peu dans la sauce mais c'est pas bien grave bref donc les amis un ford puisque c'est les camions que l'on retrouve pas dans le vers dans la version normale du jeu un camion de type américain si je dis pas de bêtises ce que ford c'est plutôt des camions qu'on retrouve aux états unis si j'ai pas trop de bêtises en tout cas voilà vous l'avez vu pas de spoil le retour du track hier oh là les gens vont crier non non je vais vous dire vous inquiétez pas tout va très très bien mais d'abord dans un premier temps mais oui mais attendez moi comme un con jeu j'appuie sur les touches pour tourner la vue alors qu'en fait j'ai juste à tourner la tête parking mince j'ai juste à tourner la tête attend je vais le laisser passer lui on va pas le freiner évidemment salut frérot ça fait du bien les gars le track hier je vais vous en parler bref donc on est en ukraine c'est la première fois que je roule ce camion et on va faire une mission une offre de traction vous allez voir bien sympa j'ai pas trop perdu la main finalement avec le suivi de la tête ça c'est plutôt pas mal hop on va aller récupérer notre remorque et on va discuter un petit peu de de tout ça en tout cas n'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu qui fait plaisir et puis et puis voilà let's go coliposto donc en fait on part de l'ukraine on stone de coliposto un petit peu la poste finalement et on va aller à livrer ça en pologne une route qu'on n'a encore jamais prise on va passer par chelm par lublin radom piotre croître qui et puis katowicz à katowicz qu'on connaît bien évidemment je prends la mission attendez on peut changer la remorque c'est incroyable non non mais c'est pas où on va rester là dessus évidemment en parlant de remorque bientôt une surprise qui arrivera pour la prochaine vidéo euro truck ça fait plaisir la remorque est là bas et donc c'est plutôt sympa je trouvais ça assez intéressant aussi de faire cette livraison pour déjà avec ce camion là je vais pas faire un convoi exceptionnel ou quoi même si en vrai le camion tient en tient la route n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs on ira le customiser ensemble dans cette vidéo puisque du coup je n'ai pas customiser j'ai absolument rien changé tout est par défaut écoutez Olé j'adore ce bruit de recul c'est agréable voilà on va essayer d'être le plus rp possible donc j'y vais vraiment tranquillement là vous avez vu je peux reculer et m'avancer donc ça c'est plutôt sympa hop voilà nice là bon j'étais pas tout à fait centré c'est un détail oui je trouvais ça intéressant cette livraison aussi puisque du coup on part d'ukraine et forcément il y a pas mal de lettres qui peuvent partir de là bas quoi enfin c'est un peu débile ce que je veux dire c'est pas grave bref on est parti pour cette livraison j'espère que vous allez kiffer j'espère que je vais pas vous donner la gerbe c'est pas le but vraiment j'ai réfléchi je me suis dit je vais donner une quatrième cinquième chance au trac hier donc je vous explique c'est ce suivi de la tête pour ceux qui ne connaissent pas et ça permet voilà de tourner la tête et d'être vraiment en pleine immersion il a du mal ce ford en fait non ça va aller il a quand même l'air d'avoir un petit peu du mal je sais pas ce que vous en pensez ça c'est particulier bref alors c'est vraiment pratique ça c'est de voir tourner la tête quand même ça fait du bien et donc pour ceux qui savent depuis 2021 je crois j'utilise ce système et après j'ai que eu des problèmes donc bref voilà je vais pas raconter l'histoire trente de mille fois mais j'avais que des problèmes je sais pas pourquoi ça me détectait très très mal voilà j'avais que des problèmes et il fallait que je tourne à gauche voilà ça c'est un vrai problème interdit au camion là où je suis en train d'aller c'est pas grave c'est les aléas du direct je vais faire demi-tour je vais faire demi-tour tout va bien se passer quand tu trompes de route comme ça c'est déjà un bon début de vidéo en plus il ya la police excusez moi hein je ne voulais pas passer par là oh attendez je peux faire demi-tour je mets les warning je mets les warning et je fais un petit demi-tour ça passe large regardez je fais ça tranquillement et là je crois que j'arrache rien et là je peux regarder derrière hé normalement normalement j'ai fait ça très bien bref donc j'avais que des problèmes etc et puis là je me suis dit allez je vais lui donner une cinquième sixième chance j'ai ressorti de mon armoire le track hier et ça fonctionne voilà ça fonctionne après il y a pas mal de choses qui ont changé dans mon setup au niveau de l'éclairage donc c'est peut-être quelque chose qui fait que du coup ça fonctionne mieux enfin je sais pas mais ça fait plaisir donc voilà tout simplement alors j'ai réfléchi bien sûr là c'est un vidéo un peu crash test je réessaye un petit peu le track hier ça a l'air de bien fonctionner et puis ça permet d'ajouter quelque chose aussi disons le clairement voilà j'allais dire quelque chose mais je vais pas le dire bref vous savez même pas ce que je veux dire mais c'est pas grave surtout n'essayez pas d'imaginer ce que je voulais dire bref mais en tout cas j'ai réfléchi pour les lives évidemment quand je fais des lives Eurotruck je n'utiliserai pas le track hier pour des raisons évidentes parce qu'à chaque fois que je regarde le chat je tourne la tête à droite et voilà votre vue c'est horrible voilà donc évidemment quand je suis en live pas de track hier mais en vidéo si vous êtes chaud si vous êtes ok et ben on va continuer à le garder j'ai vraiment envie en plus de refaire pas mal de petites vidéos parce que c'est quand même assez sympa et puis voilà tout simplement j'essaye de pas trop vous donner la gerbe évidemment je tourne un petit peu la tête quand je parle et puis il faut bien que je regarde un petit peu voilà ça nous permet d'admirer le paysage c'est toujours aussi sympa donc voilà vous me dites en commentaire si vous validez si vous validez pas et puis voilà on va faire ça comme ça si vous êtes chaud moi je suis content et puis du coup on démarre cette nouvelle aventure avec ce magnifique Ford pareil en fait je cherchais sur le Steam Workshop des remorques spéciales pour faire des vidéos incroyables donc avec des gros convois exceptionnels des trucs comme ça j'ai essayé ça fonctionne pas donc voilà ce qui demande pourquoi je mets pas trop de mode que ce soit de camion ou de livraison de remorques etc ben c'est simplement parce que je n'ai jamais de chance ça ne fonctionne pas le jeu plante donc c'est un petit peu dommage en tout cas en tout cas bon ça va c'est que des lettres que je transporte c'est pas grave si je suis un peu brutal on va quand même éviter d'être trop brutal bref ce Ford je l'ai trouvé il fonctionne très bien et je me suis rendu compte et après ça ne m'étonne pas de lui mais il me semble que my godness donc gros bigapathos tu passes par là ce qui ne m'étonnerait pas du coup vu que tu kiffes ce camion je crois ben voilà my godness je crois qu'il aime bien ce camion puisque j'ai remarqué et c'est pas je l'ai pas pris pour ça hein mais juste j'avais vu que dans le workshop Steam j'ai vu qu'il validait de ouf voilà il like ce mod donc voilà un bon petit camion il est vraiment sympa je trouve qu'il régale on ira le customiser tout à l'heure après j'ai pas beaucoup d'argent non plus sur le compte malheureusement j'ai beaucoup perdu mais c'est plutôt sympa les fenêtres tiens est-ce qu'elles s'ouvrent j'imagine bien sûr que oui c'est sympa ça voilà donc là on passe la frontière ukrainienne pour aller en Pologne en fait je crois qu'on va vraiment rouler la majorité du temps en Pologne encore une fois un petit message pour vous remercier pour tous vos petits mots pour tous vos commentaires pour votre fidélité sur mes lives voilà ça fait donc une semaine une semaine et demie qu'on a démarré cette aventure je suis d'ailleurs actuellement niveau 6 et ça m'a fait très plaisir voilà de streamer avec vous donc voilà il y aura peut-être un petit peu moins de live mais plus de vidéos on verra comment comment j'aviserai la chose mais voilà on est plutôt pas mal je peux bien tourner la tête je vous jure ça marche beaucoup mieux qu'avant c'est super bien fait c'est vraiment cool ça fait plaisir allez on est parti il n'y a personne c'est quand même vachement pratique de pouvoir tourner la tête je sais qu'il y en a qui vont être très contents dans les commentaires j'ai hâte de voir d'ailleurs vos retours je sais qu'il y en a qui vont enfin je pense que au moment où vous voyez la vidéo là ça fait 10 minutes qu'on a démarré je pense que vous avez à peu près tous digéré on va dire le retour du track hier mais je suis quasi sûr quand même qu'au début quand vous avez vu le suivi du mouvement de la tête il devait y avoir pas mal de personnes en mode oh non pas le suivi de la tête mais en tout cas en tout cas voilà j'espère vraiment que vous allez valider et bienvenue en Pologne voilà bienvenue en Pologne tout simplement hop donc voilà ça fait plaisir petit coucou d'ailleurs à L7C Fox d'ailleurs puisque du coup voilà vous l'avez vu il a repris de plus belles ses vidéos il a la fibre maintenant ça y est il a la fibre ça c'est stylé voilà je sais pas si j'avais le droit de le dire en tout cas c'est de l'exclu Instagram voilà j'ai envie de dire voilà vous pouvez le follow sur un stouche et puis voilà donc lui aussi qui utilise le suivi de la tête dans ses vidéos en solo donc c'est plutôt sympa et avec Miss il n'y a pas de suivi de la tête mais les vidéos c'est du top délière donc voilà gros big up aux deux igoto et puis voilà tout simplement bientôt le retour d'un convoi clairement avec MyGodness et Fox et Miss clairement obligé on se refait un convoi très bientôt les amis en fait je peux vous l'assurer alors qu'on s'est rien fixé mais le prochain convoi que vous verrez ce sera je pense clairement avec eux voilà comme ça on est fixé et ça va être que des barres je pense hop j'ai oublié à l'idée qu'est-ce que c'est bon là du bon Eurotruck à l'ancienne tac voilà ah merde ils sont ils sont à l'arrêt comment ça ils sont bloqués ou ils font une pause j'ai jamais compris ce que c'était ici là ça c'est pas une voie pour s'arrêter ça bah oui c'est pas une voie pour s'arrêter ah oui ils ont des problèmes il y a un bouchon si j'ai bien compris bah oui sinon ils se mettraient pas là derrière la glissière très ah oui rester derrière la glissière de sécurité ils sont vraiment inconscients ces gens l'outil en plein milieu de la route non mais frère on aura tout vu on aura tout vu bref incroyable désolé si je tourne la tête très rapidement tiens on va un petit peu regarder le tableau de bord parce que du coup je me suis pas amusé à le regarder 2070 kilomètres ça veut dire quoi ça c'est l'autonomie de l'essence peut-être je ne sais pas peut-être c'est fort probable je vais vous guider ah là je vais chiller un max là je vous dis dans cette vidéo je vais chiller un max j'espère que vous allez chiller également avec moi voilà vous prenez à boire à manger au moment où cette vidéo sortira je crois qu'il va refaire de nouveau très chaud parce que de toute façon c'est simple les canicules ça va et ça vient en ce moment malheureusement mais donc voilà mettez vous bien si vous avez la clim c'est pas bien mais en tout cas survivez au mieux à cette vague de chaleur oh le petit camion vert qui a failli me rentrer dedans vous l'avez vu là alors j'aimais beaucoup cette couleur quand j'étais plus jeune et que je jouais à GTA V en 2013 le vert lime voilà ça s'appelle le vert lime je vous explique un petit peu les nuances de couleur je suis un petit peu comme les femmes finalement j'aimais beaucoup cette couleur mais bon certains me diront que c'est pas réaliste et que dans la vraie vie personne n'a de camion de cette couleur hop là je vais pas trop le coller au cul parce que matière inflammable fait quand même vachement chaud est-ce qu'on a la température ici là 9h52 on peut voir le régulateur évidemment qui est désactivé je vois pas la température ou je suis nul on a fait 70 km visiblement oui c'est ça 70 km je peux changer non c'est pas ça bah je sais pas comment changer oh pardon je voulais pas klaxonner la police je voulais changer ça c'est le GPS ah oui je vais peut-être allumer les lumières pardon j'ai klaxonné bon je pense que je pense qu'on peut pas changer le tableau de bord les pages je pense qu'on peut pas défiler je dis peut-être une énorme anerie oh putain je suis désolé je suis désolé frérot voilà petit gauche droite gauche droite évidemment ah je suis un touriste je sais pas où je vais ici je suis en Pologne je suis pas chez moi et on a jamais pris cette route mais c'est que de la régalade tout simplement hop on monte un petit peu sur le terre plein central c'est pas un problème hop là putain c'est magnifique en fait le fait de reprendre le suivi de la tête de toute façon je pense que vous validerez à 100% à ce niveau là mais ça fait que je roule un petit peu plus enfin c'est différent je roule de nouveau comme il le faut n'hésite pas à passer la vitesse ah je suis passé en séquentiel voilà d'accord oui je me disais bien j'ai appuyé sur une touche j'étais passé en séquentiel ok ah c'est un petit peu con un petit peu con alors petite voiture jaune devant une belle petite Twingo bien sûr ah non c'est pas une Twingo mais ça aurait pu ça aurait pu ça aurait pu dans la ventilation je regarde un petit peu je visite le camion parce que mine de rien je l'ai pas non plus j'ai pas customisé rien allume cigare il y a du 12 volts il y a du 24 volts bien bien alors voilà je connais pas du tout ce camion est-ce que c'est un vieux camion bon il a pas l'air vieux clairement ça a l'air d'être un récent mais si ça se trouve il est pas si récent que ça donc voilà ceux qui connaissent la fiche technique etc n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vaut ce camion bon 500 chevaux 12 vitesses et puis voilà quoi oh c'est mignon par les filles petit camping-car enfin petit caravane c'est sympa la Pologne alors je vois qu'on a déjà pris la route apparemment la route d'en dessous ça c'est fort possible allez allez on pousse là on pousse aïe on tourne pas putain il accélère c'est bon allez salut monsieur les grumiers ça m'a fait plaisir hop voilà bon là on va faire un petit peu d'autoroute je vais évidemment vous passer des moments un petit peu chiants là on a des belles bagnoles qui sont en train de rejoindre donc forcément je vous montre ça ça passe voilà on va essayer de là je vais vraiment être le plus RP possible alors attends on a déjà un échangeur ici il faut que j'aille à droite je vais rester concentré un maximum direction Lublin bien sûr oui c'est ça puisqu'on va à Lublin hop on va laisser la montée ralentir le camion voilà on est pas mal je dirais même j'ai la banane bah oui vous le voyez la casquette que j'ai choisi aujourd'hui j'ai la banane et oui tellement bon les bananes allez bon moi je suis plus léger que les autres normalement donc je vais me permettre d'aller sur la voie de gauche j'ai pas vu de panneau d'interdiction donc je vais me permettre hop là de doubler un peu tout le monde je pense que j'ai bien fait je suis pas sûr dans tous les cas je vais à gauche et bah parfait voilà je suis un boss je suis le big boss en fait bon on est déjà passé par là je m'en souviens évidemment Lublin pour ceux qui ont suivi les lives les lives qui sont d'ailleurs en totale rediffusion ça passe ça passe et je peux même me remettre à droite hop sans aucun problème j'avais pas vu le feu voilà on va profiter pour voir si on voit pas des nanas dans les voitures parce que du coup je peux me pencher maintenant tiens on va regarder plus sérieusement s'il y a des garages alors peut-être pas dans Lublin même voilà j'ai un peu la flemme mais sur le chemin voir un petit peu donc là à partir de là regardez non là cette route on la connait et à partir de là voilà à partir de radom ça va être random c'est à dire qu'on connait pas la route donc on va découvrir la route à partir d'ici et j'aimerais vraiment qu'on passe dans un garage et ben voilà sur le chemin ici il y a un garage on va essayer évidemment de pas le rater voilà j'ai mis le petit point pour pas l'oublier allez c'est parti et je vous reprends dès qu'on ne connait pas la route donc je vais vous reprendre à partir du moment où la route n'a pas encore été explorée à tout de suite les amis allez je vous retrouve dans cette magnifique j'allais dire prairie mais il y a la ville qui est à droite on a des champs qui sont à gauche ça sent d'ailleurs un petit peu le fumier en tout cas on arrive aux abords les amis de Radom un petit parking à 200 mètres incroyable d'ailleurs je n'ai pas fait attention sur le trajet si on avait des points d'intérêt il ne faut pas les oublier c'est très important puisqu'on a des petites cinématiques des petits trucs sympas à aller voir donc il ne faudrait pas passer à côté en tout cas la route à droite ça nous emmène au centre donc de Radom donc là-bas on est déjà allé et à partir de maintenant c'est une route inexplorée inconnue au bataillon en tout cas pour ma part évidemment peut-être que vous connaissez cette route je vais la découvrir en tout cas avec vous voilà on ne va pas s'arrêter on peut y aller tranquillement hop là voilà pas de problème à ce niveau là et clairement pour les prochaines vidéos les amis bon déjà vous le savez dimanche il y aura une nouvelle vidéo sur Euro Truck d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant j'ai publié alors soit dimanche dans la soirée merde j'avais pas vu qu'il fallait que je tourne à droite dur soit j'ai publié dimanche dans la soirée ou soit lundi en matinée mais en tout cas j'ai cette semaine fait un programme des vidéos voilà d'ailleurs j'espère que ça vous a plu parce qu'au moment où je tourne cette vidéo je ne connais pas encore voilà vos avis là-dessus parce que j'ai fait tout un design et tout bien structuré je ne sais pas mais en tout cas j'ai bien aimé et si j'arrive à m'en sortir à faire ça je continuerai à refaire des programmes parce que c'est bien sympa parce que moi du coup comme je ne tourne pas les vidéos à l'avance mais que je sais qu'est-ce que je veux sortir à chaque fois j'étais embêté à l'époque pour faire les programmes parce qu'il me fallait les miniatures mais je ne peux pas faire les miniatures si je ne sais pas à quoi ressemble la vidéo vu que les miniatures je les fais après avoir tourné la vidéo et du coup là ma nouvelle façon de faire les programmes je n'ai pas besoin de faire de miniatures et donc ça me permet de faire ces petits programmes de vidéos à l'avance sans avoir pour autant tourné à l'avance les vidéos donc j'espère que vous avez kiffé donc bref tout ça pour revenir à la vidéo de dimanche dimanche qui arrive nouvelle vidéo sur Eurotruck donc je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on fera mais tout ce que je sais c'est que globalement je pense que ce sera une livraison militaire ou pas soit ce sera une livraison militaire ou soit ce sera la petite surprise avec une nouvelle remorque qui va arriver une petite remorque tranquillement j'en dis pas plus c'est rien d'incroyable mais moi je suis content d'avoir ça et vous allez très vite comprendre voilà tout simplement donc voilà tout ça pour vous dire que dimanche nouvelle vidéo sur Eurotruck et pour les coasters fans oula je mange un petit peu désolé la voiture pour les coasters fans je ressors une nouvelle vidéo sur Planet Coaster jeudi si je dis pas de bêtises et vendredi il y a une vidéo avec Creo voilà ça fait plaisir voilà voilà donc petite départementale là pour le moment bien sympa il y a des fermes un petit peu de parzé d'autre parzé d'autre pardon à droite à gauche voilà on a pas le droit d'ailleurs d'aller à gauche faire l'essence ça tombe bien ça coûte trop cher d'ailleurs je me demande si c'est moins cher enfin je sais pas c'est quoi les prix finalement dans les autres pays européens et ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote pour ceux qui sont sur le Discord vous avez peut-être vu ce ce malentendu sur le Discord il y a un je sais plus c'est qui mais bon tu te reconnaîtras qui avait mis un screenshot sur Eurotruck en disant ah ça pique le prix de l'essence enfin du gasoil donc voilà il avait pris un screen d'une pompe gasoil sur Eurotruck en France qui coûtait méga cher enfin qui coûtait méga cher qui coûte le prix dans la vraie vie en réalité tout simplement et il y en avait un autre qui avait répondu waouh mais t'es où c'est pas normal c'est aussi cher vive le Luxembourg je sais pas quoi en gros au Luxembourg c'est moins cher en théorie d'ailleurs dans la vraie vie au Luxembourg c'est toujours moins cher mais il n'empêche que bon la conjoncture actuelle tout est cher bref c'est pas le sujet et du coup moi dans ma tête je pensais que le fameux gars qui a répondu en disant qu'au Luxembourg c'est moins cher vive le garage au Luxembourg je sais pas quoi et ben moi comme un couillon je dis oh j'arrive 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 en fait en pensant qu'il parlait de la vraie vie et du coup je me suis senti con puisqu'après il a répondu non mais je parle dans le jeu ah oui d'accord voilà en fait dès que ça parle de gasoil moi je suis premier degré c'est à dire que là où je peux avoir le gasoil le moins cher possible je suis là et en fait non il parlait bel et bien de Rotrug Simulator bon bref donc voilà c'était le petit moment malaisant et on arrive sur Piotr Kroft Rimsklanski que j'avais très bien prononcé en début de vidéo et que j'ai mille fois mieux prononcé en ce moment allez je m'arrête pas je m'arrête pas magnifique même pas besoin de m'arrêter on passe un petit peu comme si je m'étais arrêté finalement tu m'as compris le feu va repasser au rouge pas du tout regardez magnifique il reste au vert comme ça c'est le claquement de doigt qui fait tout et oui une autre station essence ouais on peut voir un petit peu les prix là on a le temps de voir euro 95 6,49 pardon c'est pas en euro là j'y connais absolument rien mais je crois pas que c'est de l'euro ça ah ah non c'est pas de l'euro en Pologne si c'est de l'euro en Pologne frère c'est quoi ça c'est quoi ces valeurs décimales un petit peu bizarres je ne sais pas attention à toi petit il va me passer devant derrière là je le sens hop on reste bien sur l'extérieur le clignotant en amont et oui c'était sûr ils savent pas prendre en fait je comprends pas pourquoi ils prennent leur rond-point comme ça on prend pas les ronds-points comme ça comme lui il l'a fait là camion ou voiture dans tous les cas le mec va tout droit et d'ailleurs c'est même la première sortie mais bon c'est pas la question il va tout droit il se met sur la voie de gauche non la voie de gauche c'est pour aller à gauche par définition normalement tu restes sur la voie de droite et tu vas tout droit c'est tout comme moi ce que j'ai fait je comprends pas en fait si enfin quel était le but de enfin pourquoi les développeurs ont fait ça on va dire est-ce que c'est parce qu'ils avaient pas le choix parce que sinon le jeu serait bugué avec des gens qui se rentreraient dedans à tout va ou est-ce que c'était pour faire réaliste je sais pas je peux aller à gauche là ou pas je peux pas aller à gauche si si il y a une si si je peux aller à gauche en soi je peux pas j'ai pas le droit je crois j'ai pas le droit de faire ce que je vais faire bah oui j'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire mais il y a alors il y a pas de panneau qui me l'interdise je fais chier tout le monde derrière après ils ont qu'à se décaler aussi il n'y a pas de panneau qui me l'interdise mais le panneau bleu veut quand même bon allez j'y vais excuse moi à un moment donné t'as bien vu que je voulais tourner depuis tout à l'heure ça va la comédie allez on va un petit peu customiser le camion évidemment ce qui est bien comme c'est un camion modé il n'y a pas d'histoire de niveau à avoir puisque je suis que niveau 6 et donc du coup c'est cool quoi du coup on a plein de trucs disponibles alors déjà on peut voir le couple 2500 500 chevaux pour la puissance du moteur on a 12 vitesses comme je vous l'ai dit tout à l'heure et le reste de toute façon j'y connais rien voilà tout simplement donc là on peut rien changer on a les châssis qu'on peut changer d'ailleurs qui ne changent absolument rien c'est que visuel c'est que visuel et ça permet d'abaisser le camion tout simplement puis là c'est pour séparer visiblement très bien je ne connais absolument rien je ne comprends rien entre ce qui est écrit et ce que je vois je ne fais pas le lien on ne peut pas changer le moteur on peut changer la transmission on peut passer sur un 6 vitesses ce qui n'a absolument aucun intérêt en tout cas je pense on peut changer l'intérieur au niveau du GPS on a un grand GPS on a un petit GPS ou alors multimédia on ne voit pas la différence du coup mais on va rester là dessus qu'est-ce que c'est que ça afficher tous les véhicules merde je n'aurais pas dû faire ça ah c'est pour avoir la remorque derrière ok bon bref rien à voir donc on va laisser ça là la couleur ah voilà c'est pour qu'on voie donc la remorque c'est bien ce que je dis on va enlever la remorque on peut changer la couleur on a évidemment truck of the year voilà camion de l'année tu m'étonnes ultra stylé Ford et on va quand même rester sur le truc de base parce qu'en vrai ce n'est pas ouf le reste oh non ce serait dommage de tout casser on va garder le bleu Ford quand même bah oui c'est ça c'est le bleu Ford en plus alors ça on va pas on va pas le changer on va pas le changer alors au niveau customisation blue interior light mais non c'est inclus en fait on va avoir une lumière d'intérieur bleu inclus avec le truc directement alors on prend évidemment là on peut changer le spoiler ah bien c'est comment vraiment casser le c'est Kéké Tuning quoi alors clairement c'est Kéké Land là même moi ça me fait pas kiffer moi qui aime bien faire un peu n'importe quoi ça me fait pas kiffer on va rajouter des trompes ah si il y a quand même un niveau 10 donc on peut quand même pas tout avoir on peut avoir un samouraï ou un sting franchement pourquoi je trouve que ça casse tout est-ce que c'est parce que c'est un camion modé dans ma tête ça casse tout la peinture ah ça peut être pas mal ça évidemment non non officiel truc ça j'aime bien voilà on va faire ça la petite plaque évidemment le petit classique quand même la lightbox évidemment mcolo on fait la customisation en vidéo parce que je sais que des fois il y en a qui aiment bien quand on fait la customisation ensemble en vidéo donc voilà j'en profite le télépass toujours très important le rétroviseur d'accostage ça s'appelle en peinture bien sûr puisque les rétros sont en peinture on va mettre en full peinture je pense ça c'est en chrome non ça casse tout ça on va mettre en peinture bah oui c'est bien en peinture là on peut mettre les drapeaux européens qui feront plaisir à tout le monde donc je vais pas le faire ici on peut changer bandeau d'essuie-glace faut que j'arrête d'aller dans le chrome parce que je sais que je vais pas mettre de chrome du coup ça me parait bizarre maintenant de voir tout en noir alors que c'était comme ça par défaut bah tant mieux on va mettre tout en bleu est-ce que ça perd pas un peu de son charme en même temps je sais pas je sais pas mais ça enlève un peu le plastique donc c'est toujours sympa là je vais quand même laisser le plastique en bas évidemment parce que si je fais ça ah je sais pas maintenant en fait j'aime bien le fait que on va laisser comme ça peinture le bas ouais en vrai t'as envie de tout mettre en peinture mais on va mélanger peinture et plastique en vrai parce que sinon ce serait bien dommage là on peut mettre des petites lumières eux ok on peut mettre des petites lumières en vrai on va mettre des strobes parce qu'on va partir du principe qu'on peut l'utiliser en convoi exceptionnel après ouais je peux pas mettre de gyro phare vu que j'ai mis le blue interior light et là je peux mettre des gyro phare si je fais ça mais je trouve ça un peu moche quoi là si je mets des gyro ah j'ai oublié qu'il y a des modes comme ça ce serait un peu peut-être alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si je mets ces lumières là moi je trouve que ça casserait un peu le délire et dans tous les cas je peux pas mettre de gyro phare je peux pas mettre de gyro phare sur ce truc là donc dans tous les cas je suis bloqué donc soit je mets la barre et je mets ces lumières et là et là et là ou soit j'enlève et c'est ce que je vais faire pour le moment j'attends vos retours de toute façon on va continuer l'aventure avec ce camion vous l'aurez compris là peinture et plastique voilà le petit mélange qui fait plaisir le dragon alpha le dragon fly on va rien mettre en bas je vais rien faire ah oh oh f max ça me permettra de pas oublier bah non de toute façon c'est écrit là non je vais pas mettre je vais pas mettre les lumières vite fait évidemment oh des phares xénons ta gueule mais c'est interdit les phares xénons c'est interdit mais c'est un jeu on va laisser les phares xénons du coup j'ai envie de voir à quoi ça ressemble en vrai truck of the year 2019 on va mettre ça vu qu'apparemment donc c'est vrai c'était les camions de la nuit en 2019 ok est-ce qu'il est les pneus on va changer pour la consommation d'essence et en plus pour la pluie ça c'est pas mal on va faire pareil ici élémentale et non pas émental puisque j'aime le fromage vous le savez les peintures derrière là je change rien oh j'ai ajouté ça c'est toujours bien pour la sécurité non je sais pas à quoi ça sert bah si ça permet de c'est des bandes réfléchissantes si j'ai pas de bêtises donc c'est plutôt pas mal est-ce que je peux voilà d'accord j'ai pas assez de niveau je vais pas changer la couleur des pneus parce que je sais pas faire hop ça c'est bien on est plutôt pas mal donc je l'ai un peu customisé de l'extérieur mais pas trop mais il est quand même customisé ah bah d'ailleurs les lumières phares xénons là voyons voir on voit pas la différence mais si c'est vraiment le phares xénon que je pense normalement c'est illégal en France et Ford c'est américain donc c'est pour ça qu'on a les phares xénons si je dis pas trop de bêtises là vous allez dire M.Colo il est super intelligent le volant on va pas le changer on va rien mettre là c'est moche ça qui fait ça franchement qui fait ça tiens on va mettre des trucs custom un peu genre LCC Fox qui m'a fait ma petite tasse M.Colo là on va mettre Far Cry 6 voilà tac là je peux non je vais rien faire attendez là je crois qu'on peut voilà voilà bien 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 petite banane tiens hé on va mettre la banane parce que j'ai la banane bah oui les gars ensuite qu'est-ce qu'on a de custom euh la tablette on peut rien afficher c'est chiant ça euh ou alors là je mets la tablette voilà ça c'est mon Instagram ça c'est la chaîne LCC Fox voilà ça fera le clin d'oeil pour autant la banane hop je veux quand même qu'on la voie voilà à moins que je puisse la mettre là et ben voilà on va la mettre là la banane très bien voilà est-ce que j'ai encore des petits trucs custom que je peux mettre rapidement euh la tablette ici la tablette elle monte l'extérieur c'est complètement débile c'est complètement con ok bon on va pas mettre de passagers sur mon siège vous l'aurez compris par contre on va se mettre euh très important hein le carnet TIR voilà nous on est on n'a pas le temps de ranger on n'a pas le temps de ranger on laisse tout en bordel le petit sac à dos euh la petite télé avec le coussin ETS2 ça fait toujours plaisir euh les petites bières évidemment je rigole consommation interdite euh hop on va mettre gilet jaune pas content et puis le poster Eneba qui est là voilà j'ai cru qu'il avait disparu et on est plutôt pas mal oh attendez mais non il y a encore plein de trucs qu'on peut mettre là avec le Fmax ouh waouh ok je vais mettre ça je vais mettre ça parce que si je dis pas de bêtises les néons seront bleus et comme on a une lumière d'intérieur j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir je viens de claquer tout mon pognon il me reste 9000 boules euh on est dans dans voilà ce super camion attendez la sirène la sirène la trompe très bien les lumières attendez on va démarrer oh ah en fait je crois que ça a rajouté des barres non je dis peut-être des bêtises euh et comment je fais pour avoir la lumière intérieure elle est allumée là la lumière intérieure j'arrive pas à savoir si elle est allumée je sais pas comment faire pour l'allumer j'appuie sur O parce que je crois que c'est ça mais il se passe rien bon je sais pas vous m'en direz des nouvelles allez on va on va partir de là on va faire un demi-tour assez cocasse et puis on est plutôt pas mal hop ça fait plaisir alors pour être très honnête avec vous j'ai vraiment l'impression d'être en 2020 genre je sais pas si vous avez le même feeling que moi en regardant cette vidéo et j'espère que ça vous plaît mais j'ai ce feeling j'ai l'impression de faire des vidéos comme en 2020 et c'est pas plus mal mais c'est ouais c'est assez plaisant ah merci bah du coup je m'engage sans regarder à droite non non mais vas-y bah ouais mes frères alors toi t'es vraiment conne toi eh oui t'es vraiment débile ma parole en plus niveau timing on était juste parfait il va plus avoir un accident je vais rester sur la voie de gauche hop le trottoir c'est cadeau et je me mets sur la voie de droite ok terrible je vais couper un peu les fenêtres parce que j'ai pété euh on sort là ou pas non on sort pas là j'ai failli faire une belle dinguerie j'ai failli faire une belle dinguerie bon allez où s'il est perdu visiblement ok on va se barrer d'ici ah donc là on prend une route destinée justement au camion très très bien quel plaisir là vous voyez ça me reconquérit Eurotruck là c'est typiquement ce dont j'avais besoin c'est vraiment ce sachant que j'étais pas lassé par le jeu puisque j'ai redémarré la nouvelle aventure mais c'est le truc là qui me donne encore plus envie de continuer quoi donc c'est plaisant le camion y est pour quelque chose le track hier y est pour quelque chose en fait le fait que tout fonctionne le fait que vous êtes adorable et que vous avez été vraiment super cool sur les lives euh voilà tout ça me voilà ça me voilà j'ai band enfin j'ai band c'est une demande de ne pas regarder la télé en conduisant mais j'étais curieux parce que j'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la télé on va éviter de regarder est-ce que si j'appuie sur cette touche ça désactive le track hier ou pas c'est incroyable alors je vous explique parce que j'ai changé de souris entre temps attendez parce que tout le monde s'en fout de mon anecdote mais en fait c'est la même touche quand j'appuie dessus et ça me permet de bouger avec la souris mais c'est ultra stylé avant j'avais une souris bon vous verrez parce que je vais refaire une vidéo setup voilà vous l'aviez tellement demandé tu peux être courtois s'il te plaît non mais vraiment merci d'être courtois comme Thibaut merci j'ai du mal avec les distances mais ça passe ça passe ça passe ouais je disais j'ai changé de souris j'ai pas retouché les paramètres de touche depuis que j'ai arrêté le track hier et depuis que je l'ai remis et en fait tout a été vraiment tout pareil tout sauvegardé donc c'est vraiment tout comme avant voilà comme en 2020 finalement enfin en 2020-2021 avec le hate track tiens 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 ah là on est bien ah j'ai une petite anecdote à vous raconter pour ceux qui demandent si je retourne sur Truckers MP ou pas la réponse c'est non j'ai réessayé voilà alors je suis pas banni de Truckers MP pour ceux qui se demandaient donc le multijoueur non officiel d'Eurotruck mais du coup le multijoueur où il y a plein de gens plein de salons plein de serveurs avec Promod notamment donc je suis pas banni j'ai réessayé j'y suis allé et j'ai quitté Alt F4 d'ailleurs j'ai pas fait du bien au jeu y'a personne j'ai fait Alt F4 clairement au bout de 8 minutes 20 quelque chose comme ça j'avais même filmé au cas où tu sais genre en fonction de ce qui se passe comme ça ça permet de faire des best-ofs ou quoi tu vois du coup y'aura rien y'a rien eu j'ai quitté au bout de 8 minutes ben voilà j'avais oublié en fait à quel point c'était de la merde et je suis désolé voilà maintenant je suis vraiment sûr de moi à ce niveau là Truckers MP c'est de la merde et j'assume voilà je me suis dit voilà ça va être stylé de revoir plein de camions plein de bordel aussi tu vois le fait que tout le monde roule un peu n'importe comment et toi tu dois essayer de te faire une place et tout mais ouais justement c'est très toxique et j'avais oublié à quel point c'était toxique frère bon ça bug de ouf ça c'est vraiment pas le c'est évident que ça bug de ouf il y a tellement de monde tu peux rien faire frère c'est pas un plaisir et encore une fois y'a pas de trafic normal enfin c'est juste nul dans le chat tout est 5 secondes tu vois 0.22.3 move 0.22.42 ban mother fucker 5.26.8 bref c'est bon quoi c'est ultra chiant y'a aucun fun aucun plaisir tu tournes à 5 fps frérot et tu peux rien faire parce que tout le monde te bloque parce que y'a des TP par ci par là parce que voilà bref franchement c'est de la merde rien de mieux que le bon multijoueur d'STS Software très très bonne idée de leur part d'avoir instauré d'avoir instauré multijoueur encore une fois pour le moment c'est jusqu'à 8 joueurs les mods maintenant on peut jouer avec donc c'est formidable un jour on pourra probablement être beaucoup plus nombreux et ça va vraiment remplacer Truckers MP voilà je le dis officiellement Truckers MP enfin Truckers MP va pas mourir puisque beaucoup de gens y jouent et c'est tant mieux d'ailleurs parce que du coup c'était assez rigolo quand même c'était sympa mais voilà à l'heure d'aujourd'hui moi j'y joue pas clairement c'est juste nul à chier vaut mieux jouer avec tes potes sur la version multijoueur stable officielle qui est très simple y'a même pas besoin d'installer de faire quoi que ce soit donc voilà c'est plutôt plaisant voilà pour mon petit point mon petit coup de gueule pas un petit coup de gueule mais mon avis tout simplement sur Truckers MP c'est peut-être pas l'avis de tout le monde et je m'en fiche j'avais envie de le dire c'est mon avis tout simplement voilà tout simplement c'est à respecter et puis c'est tout quoi je viens d'activer le régulateur mais y'a un truc de voiture regardez est-ce que ça serait pas un régulateur adaptatif alors on va peut-être pas tenter l'expérience parce qu'on risque de faire un bel accident mais est-ce que ça veut dire que si y'a une voiture devant moi le régulateur s'arrête je sais pas peut-être j'ose pas essayer bon dans tous les cas y'a pas de voiture devant moi j'ose pas essayer bon on va voir ce qui va se passer si jamais on se trabat devant ma gueule d'ailleurs vous pouvez constater que tout le monde reste sur la voie de gauche alors ça c'est typiquement représentatif de la vraie vie je ne comprends pas mais bon bref il y en arrive déjà des signations dans mes frères ça va super vite je suis très content parce que vraiment c'était une livraison je me suis dit ça va durer un petit temps ça va peut-être probablement me faire chier ces choses qui arrivent au bout d'un moment dans le trajet c'est long c'est chiant en plus de l'autoroute mais là le trajet était très agréable et surtout très rapide voilà alors là j'arrête le régulateur je freine pour des raisons évidentes je ne vais pas essayer ici si le régulateur est adaptatif ou non ah d'ailleurs je peux faire ça regardez hop là toujours vérifier que personne ne le fait avant moi ah ah là on est bien on est bien 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 et on arrive à Katowich voilà Katowich si je prononce bien qui est à côté de de la Krakowich alors ce serait encore plus drôle c'est que si ça se trouve Katowich ça veut dire Krakowich je sais pas c'est peut-être une grosse connerie c'est l'occasion le feu rouge d'aller regarder Katowich Krakowich ouais c'est ça c'est à côté de Krakowich voilà finalement je suis un petit peu non pas expert en géo c'est juste que je m'en souviens puisqu'on avait déjà fait des livraisons ici à l'époque justement à l'époque en 2020 voilà tout simplement hop c'est quand tu veux bébé let's go il y en a une cathédrale devant cathédrale ou mosquée je sais pas du tout j'y connais rien frérot je suis désolé deep down miss you all the time ah là là j'appelle ça de la musique de fête foraine voilà j'adore oh bah oui bah oui on va le faire de toute façon j'ai dit qu'on la ferait donc on va le faire là dans tous les cas je peux pas y aller en marche arrière ici il aurait fallu que je vienne tout de suite en marche arrière donc j'ai pas le choix de faire la manœuvre là-bas mais c'est une manœuvre similaire à ce que j'ai déjà fait en live j'espère pouvoir m'en sortir en plus là il y a ceux qui travaillent dans le BTP juste en bas enfin dans le BTP je sais pas trop mais ils vont se foutre de ma gueule on a évidemment ouais alors par contre c'est chiant parce qu'il y a des chars partout forcément c'est la guerre c'est la guerre allez on va faire ça comme as alors là on va s'amuser attendez on va faire ça RP les gars jusqu'au bout j'ouvre la fenêtre ou la porte c'est pareil et ça commence très mal c'est parfait j'adore ce bruit j'ai l'impression que plus tu vas vite et plus ça va vite le son hop c'est moi qui m'arrête voilà c'est ça qu'on veut voir un petit peu d'initiative bon du coup là c'est un peu facile parce que je vais tout simplement pas me faire chier étant donné qu'il y a personne hop j'ai juste à faire ça me mettre droit à peu près en tout cas voilà personne pour me juger en plus ça c'est cool merde c'est ce que je fais je sais pas mais je le fais voilà alors là j'ai du mal là je me sens débile mais c'est pas grave moi je sais de toute façon que je vous ai régalé en live j'ai fait des manoeuvres mon pote on dirait pas j'ai fait des manoeuvres c'était pas mal bon là ça ne reflète absolument pas donc là je vais essayer de corriger hop voilà je triche un peu c'est pour la bonne cause moi j'ai corrigé de rien du tout bon bah en tout cas on est arrivé à bon port c'est l'essence il est beau ce camion voilà il est beau ah d'ailleurs on a même pas fait attention s'il y avait le néon oh oui il y a le néon bleu regardez ok je peux pas l'allumer ou l'éteindre donc ouais pour la lumière d'intérieur c'est une bonne question donc j'ai hâte que vous me dites aussi un peu comment ça marche en tout cas on est arrivé et ça c'est cool voilà on a fait 478 km en 8 heures évidemment les 8 heures qu'on a pas senti passer et on passe en plus de cela niveau 7 et d'ailleurs juste attention à ce que je vais m'octroyer marchandises fragiles voilà marchandises de grandes valeurs et marchandises fragiles ça va m'offrir de nouvelles livraisons bah de base de toute façon mais aussi parce que j'ai installé d'autres modes donc ça va m'offrir de nouvelles livraisons mais c'est pas ce qui est prévu pour dimanche donc mais voilà comme ça vous le savez bref ça fait plaisir les gars maximum de pouces bleus pour l'encouragement pour le soutien si vous avez kiffé cette vidéo et puis vos commentaires évidemment que j'ai très très hâte de lire c'était Mkolo plein de bisous et à très vite ciao tout le monde et à très vite Sous-titrage ST' 501